Bonjour, donc Samuel Goldschmidt, je suis au ministère de la transition écologique et solidaire et on essaye d'y mener là-bas, dans ce grand ministère, la transformation numérique. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler maintenant. Alors, j'ai un avant-propos qui est sur le numérique et l'environnement et je vais prendre le temps, on n'est pas très nombreux, de lire un passage d'un bouquin que j'ai lu hier sur le problème du numérique sur l'environnement. A quoi ressembleraient nos campagnes s'il avait fallu y monter les nouvelles usines et assumer leur rejet pour notre consommation exponentielle de téléphonie, d'informatique, de jouets et de vêtements ? Pour y répondre, il faut regarder les zones industrielles chinoises, mais grâce à la distance, nous nous berçons d'illusions sur la dématérialisation de l'économie et la croissance verte à base de nouvelles technologies. Le numérique n'a rien de virtuel. Il mobilise toute une infrastructure, des serveurs, des bornes wifi, des antennes relais, des routeurs, des câbles, des satellites, des centres de données. Il faut d'abord extraire les métaux, argent, lithium, cobalt, éteint, etc., engendrant destruction de sites naturels, consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques nocifs, rejet de soufre ou de métaux lourds et de déchets miniers. Ensuite, fabriquer les composants, comme les puces au silicium qui nécessitent quantité d'eau purifiée, mais aussi du coq de pétrole, du charbon, de l'ammoniaque, du chlore, des acides, etc., fournis par le cœur du capitalisme carbonifère. Puis, faire fonctionner le tout avec plus de 10% de l'électricité mondiale. Enfin, se débarrasser des déchets électroniques, parmi les plus complexes à traiter, une partie majoritaire est insinérée ou jetée en décharge. Une autre rejoint les circuits informels Afrique de l'Ouest, Chine, où ils sont brûlés à l'air libre et empoisonnent les sols et les eaux. Le reste rejoint quelques usines spécialisées qui ne récupèrent que partiellement les ressources. In fine, le taux de recyclage de nombreux métaux rares est inférieur à 1%, et c'est un terrible gâchis. Je trouvais que c'était important de restituer le contexte écologique et numérique par rapport à ces enjeux de matériaux. Et puis, du coup, ça, c'était un extrait de Philippe Biwix, je vous encourage à le lire, c'est plutôt bien fait. Et du coup, on peut maintenant rentrer dans le cœur de cette présentation sur la transformation numérique au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de la Cohésion des territoires. Les politiques publiques de nos deux ministères, je les ai listées, c'est le transport, l'énergie et le climat, la prévention des risques naturels et technologiques, l'eau et la biodiversité, logement et urbanisme. Et donc, sur ces politiques publiques, on voit d'ores et déjà qu'on a des concurrents définitivement non libres qui sont sur le secteur. Alors, d'un aspect serviciel, on va avoir Uber et Airbnb qui sont là, donc qui s'occupent du logement, de l'urbanisme et de l'autre côté du transport, qui ont disrupté nos taxis et qui ont disrupté les hôteliers. Et ça va tellement vite que dernièrement, dans Paris, sont apparues les flottes de free-floating de vélos, pile au moment où JC Decaux change les bornes de ces vélos. Et ça, il faut qu'on soit en capacité, nous, ministère de la Transition écologique et solidaire et ministère de la Cohésion des territoires, de s'attaquer à ce problème-là et de comprendre ce que le numérique a apporté comme changement de pratique. Et si on est ici aujourd'hui, grâce à Bastien Aguirre, c'est aussi de se dire que grâce à l'open source, ou avec le levier de l'open source, on va pouvoir apporter une réponse sociale et solidaire. Deuxième exemple, des silos. Donc nous, on est une administration hyper en silos. Et pourtant, alors c'est... Oui, les GAFA sont aussi des gros silos. Et pourtant, en face de ça, nous, on a Google, Alphabet, le projet Sidewalks à Toronto, où ils recréent en gros une ville de rien et ils arrivent à mélanger directement dans leur projet d'urbanisme, de logement, d'énergie et de transport, ben justement, c'est trois axes. Alors que nous, on est encore restés dans ces silos. Troisième point, c'est-à-dire là où c'est encore plus fort et qu'il faut faire quelque chose pour nous, c'est Google Ways et Safety Check de Facebook. Google Ways, c'est sur le transport. Et du coup, sur des politiques publiques qui doivent, voilà, organiser le transport, c'est compliqué d'avoir un acteur comme ça tellement privé pour réussir à réguler ce secteur. Pareil sur Safety Check de Facebook. Je vous ai dit, dans nos politiques publiques, nous avons la prévention des risques naturels et technologiques. Safety Check pour les gens qui ont Facebook. Facebook est capable d'alerter les gens, voilà, vous êtes dans une zone à risque technologique, naturel ou terroriste. Et ça, c'est quelque chose que, jusqu'à présent, on n'a pas été tout à fait en mesure de faire jusqu'au bout. Alors cette transformation numérique, on a l'habitude de la positionner en trois points. Pourquoi on utilise le levier numérique ? C'est ce que je vous ai dit au début, on l'utilise pour faire quelque chose pour l'environnement, pour l'écologie. On l'utilise avec un objectif, disons, sociétal. Évidemment, il s'agit d'améliorer le service à l'usager. Évidemment, il s'agit de rendre plus efficient nos processus internes. Et là, je rebondis sur ce que disait Axel Le Maire, je pense à l'introduction tout à l'heure, c'est la notion d'état plateforme. Elle ne l'a pas dit de cette manière-là, mais en gros, il s'agit, grâce au numérique et particulièrement grâce aux technologies open source, mais aussi à l'open innovation, à l'open data, de faire évoluer la posture de l'État vis-à-vis des acteurs de la société et au profit de nos politiques publiques pour créer des communs, j'ai mis entre parenthèses numériques, parce qu'ils ne sont pas que numériques, et j'ai mis double parenthèse open source parce qu'en fait, ils doivent l'être. Il s'agit pour nous, administration, mais avec vous, de pratiquer le numérique, aussi bien au niveau méthode de travail, j'emploierai le gros mot d'agile, et des technologies, parce que ça devient le constituant essentiel de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de nos politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, enfin, c'est une démocratie. Alors, on a la chance, nous, au ministère de la Transition écologique et solidaire, d'être sur des sujets pas simplement hyper porteurs, mais hyper graves. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se mette tous en route sur cette question-là. Alors, un petit état des lieux très très bref sur les premiers pas vers l'open source, l'open data de nos ministères, avec, évidemment, une bureautique numérique et des agents qui sont contributeurs à l'open source. On utilise un courrier l'heure qui est basé sur Thunderbird. Au-dessus de ça, beaucoup d'ouvertures de données. On a organisé depuis un an et demi ou deux plusieurs hackathons, et on essaye de construire cette étape plateforme dont on entend beaucoup parler. En ce moment, c'est les assistes de la mobilité, et pour ce faire, une plateforme de mise à disposition de données du transport public est indiquée ici. Et, enfin, un certain nombre d'opérateurs du ministère, je repense à l'IGN, au CEREMA, à d'autres qui ont été présents dans le track de ce matin, qui ont une volonté d'aller dans l'open source, et ce qui publie du code sur GitLab, GitHub, etc. À côté de ça, on s'est dit que, comme tous les autres ministères, il nous fallait un incubateur, pas forcément, il nous fallait surtout des innovateurs et des intrapreneurs qui allaient porter ce changement numérique et qui allaient développer des services numériques centrés sur l'utilisateur. On ne va plus que s'intéresser qu'à ça, à savoir c'est quoi votre besoin en tant que citoyen, que vous soyez une association, une entreprise, ou même un particulier, c'est quoi votre besoin. Et on va utiliser, naturellement, la méthode agile, on va le faire dans un format start-up d'état. Là, je ne vais pas trop détailler, je vais vraiment vous renvoyer sur les initiateurs de cette méthodologie, beta.gouv.fr, qui ont créé un certain nombre de start-up d'état. Je vais en citer une qui s'appelle mes-aides.gouv.fr, qui permet à tout un chacun de se renseigner sur les aides dont il peut bénéficier. Et tout le code source de ces start-up d'état est ouvert, naturellement. Ces start-up d'état, c'est quoi ? C'est un intrapreneur, c'est un agent du ministère qui est libéré d'une grande part de son temps de travail. Et on lui met à disposition, ou dans cette petite équipe resserrée, un développeur. Et un coach. Et l'idée, c'est qu'ils vont développer en mode agile un produit pendant six mois. Et leur seul but, pendant ces six mois, c'est de trouver un utilisateur, un ou deux, deux ou mille utilisateurs satisfaits. Pour revenir à ce que je disais en introduction, il ne s'agit pas de faire du numérique pour faire du numérique, évidemment. Il s'agit de faire du numérique pour avoir un effet sur le réel. Et nous, ce qu'on va comptabiliser en bout de course, c'est ce que vous avez changé sur l'écologie grâce à votre service numérique. Donc, un certain nombre de projets qui vont être portés à partir de janvier et qui, potentiellement, peuvent tous vous toucher. L'idée d'un bail numérique. Qu'est-ce que c'est que s'il n'est un bail numérique entre un propriétaire et un locataire ? Et cette chose-là, portée par une administration, c'est assez disruptif pour le coup. L'idée d'une application sécheresse à destination du public sur les mesures en cas de sécheresse. Pourquoi on me dit de faire ça ? Ou comment, pourquoi ? L'idée d'une plateforme de marchandises en se disant que le dernier kilomètre est très peu loin et ou qu'un camion qui roule à vide, ce n'est pas bon signe pour la planète. L'idée d'une plateforme d'autosurveillance pour les installations classées pour la protection de l'environnement qui permettra à des exploitants de bien mettre à disposition, ils doivent le faire par la loi, les données de rejet de leur production et les mettre à disposition aussi de nos agents pour qu'ils puissent faire de manière plus efficace, plus efficiente, leur travail de contrôle de ces installations qui sont classées pour la protection de l'environnement, qui ne pollue pas forcément, mais dont on veut avoir un certain contrôle. Ensuite, aide-territoire, où on se dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels à projets sur le territoire. Il y a aussi beaucoup de villes qui postulent et on aimerait s'assurer, pour mieux porter nos politiques publiques en matière d'urbanisme et de logement, que ces aides sont bien redistribuées. Alors, on se dit qu'en passant par un mode serviciel, quand on offrant ce service aux collectivités de pouvoir déposer leurs demandes en ligne et aux porteurs d'appels à projets, ceux qui déposent des appels à projets de le faire sur une plateforme, ça va permettre de réguler peut-être ce secteur-là. Je passe directement au dernier qui s'appelle Camino, qui est un cadastre minier numérique ouvert. Ça rebondit avec ce que je disais en introduction sur cette petite lecture, de mise à disposition de données et de services numériques sur les titres miniers. Et je fais le petit pas en avant, donc CoConstruison, qui est une plateforme de projets collaboratifs au service des politiques publiques. Je vais aller plus loin dans l'explication pour que ce soit plus concret. Il y a pas mal de sites institutionnels qui ont des CAPTCHA de Google pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et c'est quand même bien dommage de faire travailler l'intelligence artificielle de Google quand vous êtes sur un site public. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un CAPTCHA et qui travaillerait sur nos politiques publiques autour du transport, de la mer, de l'énergie et du climat ? On vérifie toujours que vous n'êtes pas un robot, mais on le vérifie en donnant des informations qui vont pouvoir à nous, État, de porter mieux nos politiques publiques. Donc merci pour cette audience. Et on est là aujourd'hui aussi parce qu'on cherche des développeurs pour ces projets-là. Et on cherche des acteurs de l'open source pour porter ces transformations avec nous en mode open et au service de la transition écologique et solidaire. Merci pour votre attention. Merci.